Hello les morgens malins, on se retrouve pour ce deuxième jour de la semaine pour une révision par flashcard avec l'intelligence artificielle. Prêt ? Let's go ! C'est quoi un effet de dose-réponse ? Ok, première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci. Donc un effet de dose-réponse, c'est comment une substance va réagir, donc la réponse, en fonction de son dosage. Dans le temps, je rajouterais même. Voilà, pour la réponse simple. Après, en détail, je sais pas comment expliquer en détail, mais j'ai des exemples comme le café ou la thyrosine qui sont intéressants. Par exemple, du coup, si on boit du café pour être bien réveillé, les premières fois, on voit une réponse significative à la dose, la dose simple, un ou deux cafés par exemple. Et si la personne continue à en boire régulièrement et augmente la dose, l'effet de la caféine sur le cerveau va grimper jusqu'à arriver à un certain stade où ça ne va plus augmenter. Et c'est là que l'effet dose-réponse est intéressant, car il n'est pas toujours linéaire en fait. Il n'est pas toujours linéaire dans le sens où l'effet de la réponse n'est pas toujours linéaire par rapport à la dose donnée. Je vois que c'est un peu flou, mais on va voir ça dans la vérification ensemble. Ne vous en faites pas, c'est parti. L'effet dose-réponse décrit la relation entre la dose d'une substance, comme un nutriment ou un médicament, et son effet sur l'organisme. Imaginez que votre corps est une scène de théâtre et les nutriments ou médicaments sont les acteurs. L'effet dose-réponse illustre comment chaque acteur, substance, influence la performance, effet sur l'organisme, en fonction du nombre d'acteurs présents sur scène. Dose À faible dose, vous pourriez à peine remarquer leur présence, mais à mesure que plus d'acteurs entrent en scène, leur impact devient plus significatif, jusqu'à un certain point où la scène est surpeuplée, et l'effet ne s'intensifie plus autant ou peut même devenir nocif. Cela s'applique bien au concept des récepteurs et ligands dans le corps. Pensez à la dose comme au nombre de clés ligands disponibles pour ouvrir des serrures, récepteurs. À faible dose, peu de serrures sont ouvertes. À mesure que la dose augmente, plus de serrures sont ouvertes jusqu'à ce que tout le soit, atteignant un effet maximal. Le terme dose-réponse vient du latin dosis, signifiant « donner », et du mot français réponse, illustrant l'idée de la réaction ou de la réponse à ce qui est donné ou administré. Imaginez si chaque bonbon que vous mangez vous rend un peu plus heureux, jusqu'à un certain point où manger plus de bonbons ne vous rend pas plus heureux et peut même vous rendre malade. C'est une sorte de surcharge de bonheur. Version effet dose-réponse En médecine, comprendre l'effet dose-réponse permet aux professionnels de santé de déterminer la dose thérapeutique optimale d'un médicament, minimisant les effets secondaires tout en maximisant l'efficacité. L'effet dose-réponse est fondamental pour comprendre comment différentes substances affectent le corps, permettant une utilisation efficace et sûre des médicaments et des nutriments. Quel terme est utilisé pour décrire le point où augmenter la dose ne produit plus d'augmentation significative de l'effet? Alors le terme qui est utilisé pour décrire le moment où augmenter la dose ne produit plus d'effet, je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est l'accoutumance, mais à vérifier. La réponse que vous avez proposée, l'accoutumance, est pertinente lorsqu'il s'agit de décrire la réduction de l'efficacité d'une substance en raison de l'exposition répétée. Cependant, dans le contexte de l'effet dose-réponse, le terme spécifique que vous recherchez est plateau ou effet plafond. Ce point du graphique dose-réponse indique où augmenter la dose ne produit plus d'augmentation significative de l'effet, car l'effet maximal a été atteint. Cela est dû à la saturation des récepteurs ou à la capacité maximale de l'organisme à répondre à la substance. C'est quoi l'arginine ? Ok, donc qu'est-ce que l'arginine ? Il était temps de l'avoir comme flashcard, celle-ci. Donc, l'arginine, c'est un acide aminé conditionnellement essentiel. Point. Alors, pour rappeler, conditionnellement essentiel, c'est qu'en fait, le corps l'utilise normalement en quantité suffisante, mais il y a des situations particulières où il en a besoin de beaucoup plus, comme la croissance et... Il y a plein d'autres actions, je ne les connais pas tous par cœur, mais je crois qu'il y a tout ce qui est blessure, mais bref. Sinon, que dire d'autre sur l'arginine en détail ? Alors, je viens de dire que c'est un acide aminé conditionnellement essentiel, et du coup, son rôle majeur, c'est... En fait, elle joue un rôle crucial dans plusieurs fonctions, que je n'ai pas tout en tête, mais les principales que j'ai en tête, c'est la synthèse des protéines, d'où le fait qu'elles soient essentielles, je pense que c'est plutôt par rapport à ça, et par rapport à sa division cellulaire. Voilà, c'est ce que j'ai retenu le plus principal. Les autres, je ne sais pas, de toute façon, on verra ensemble dans le verso. Et, 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 j'allais oublier, j'allais oublier limite le principal, elle stimule la production de NO, oxyne nitrique. Et c'est cet effet-là qui la rend très intéressant dans la nutrition, en plus de les deux derniers effets cités, car en stimulant l'oxyne nitrique, ça réduit l'absorption des graisses, ce qui est l'inverse de l'autre acide aminé, qui est la lysine. J'en ferai une fâche cardocine, ne vous en faites pas. Donc c'est vraiment génial. Que dire d'autre sur l'arginine ? Alors, oui, j'ai en tête ces contre-indications, enfin, une des contre-indications que je connais, c'est l'acné. Non seulement il faut éviter de la donner pendant l'acné, mais en plus de ça, elle favorise l'acné. Donc il faut faire attention, surtout, il y a une utilisation qui est vraiment sous-estimée de dingue, c'est qu'il y en a dans plein de compléments alimentaires, c'est très bien, mais avec une alimentation équilibrée qui inclut les os alagineux qui sont riches en arginine, il y a déjà un taux d'acné plus susceptible. Donc avec une prise de complément alimentaire qui contient de l'arginine, la probabilité d'acné est encore plus augmentée, donc il faut faire vraiment attention à ça. Et après, je crois que c'est contre-indiqué dans les cancers, mais je ne suis pas sûr, donc il faut quand même vérifier. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc on va passer à la vérification, c'est parti. L'arginine est un acide aminé conditionnellement essentiel, impliqué dans de nombreuses fonctions corporelles, comme la synthèse des protéines, la division cellulaire et la guérison des blessures. Imaginez l'arginine comme un outil multifonction dans votre boîte à outils biochimiques. Non seulement elle aide à construire le château de protéines qui forme vos muscles et organes, mais elle joue aussi le rôle de messager chimique pour ouvrir les portes de la circulation sanguine, grâce à sa capacité à se convertir en oxyde nitrique, un vasodilatateur puissant. De plus, elle est comme un jardinier pour votre système immunitaire, fournissant les nutriments nécessaires pour cultiver des cellules immunitaires fortes. Bien que l'arginine elle-même ne soit pas un exemple direct du principe de clé-serrure, son produit, l'oxyde nitrique, se lie aux récepteurs des cellules musculaires lisses des vaisseaux sanguins, agissant comme une clé pour détendre, ouvrir les vaisseaux, ce qui améliore la circulation. Le terme arginine vient du mot latin arginum, inspiré par la présence d'un groupe guanidinium dans sa structure chimique. Ce groupe est dérivé de la guanine, une des bases azotées présentes dans l'ADN et l'ARN, soulignant le rôle fondamental de l'arginine dans la biochimie. Pensez à l'arginine comme à l'employée du mois de votre corps. Elle ne se contente pas de faire son travail. Elle aide ses collègues, les autres acides aminés, à construire des protéines, fait des heures supplémentaires en tant que messager chimique et même, dans ses temps libres, soutient l'équipe de sécurité, le système immunitaire. En médecine, l'arginine est étudiée pour ses potentiels bénéfices dans le traitement de conditions comme l'hypertension, les maladies cardiaques et la récupération post-opératoire, grâce à sa capacité à améliorer la circulation sanguine et à soutenir le système immunitaire. L'arginine est un acide aminé aux multiples talents, essentiel pour la synthèse des protéines, la circulation sanguine et la fonction immunitaire, jouant un rôle crucial dans notre bien-être général. Quel produit de l'arginine agit comme un vasodilatateur pour améliorer la circulation sanguine? Du coup, c'est l'oxyde nitrique NO. Exactement. Vous avez raison. L'oxyde nitrique NO est le produit de l'arginine qui agit comme un vasodilatateur pour améliorer la circulation sanguine. En se convertissant en oxyde nitrique, l'arginine aide à relaxer et à dilater les vaisseaux sanguins, permettant ainsi un meilleur flux sanguin à travers le corps. Cette capacité à améliorer la circulation sanguine est l'une des raisons pour lesquelles l'arginine est considérée comme bénéfique pour la santé cardiovasculaire et d'autres fonctions corporelles. Explique-moi pourquoi l'arginine réduit l'absorption des graisses? L'arginine peut réduire l'absorption des graisses en stimulant la production d'oxyde nitrique NO, ce qui améliore le métabolisme et la fonction des mitochondries, augmentant ainsi la capacité du corps à utiliser les graisses comme source d'énergie au lieu de les stocker. Imaginez l'arginine comme un entraîneur personnel pour vos cellules, encourageant les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, à brûler les graisses plus efficacement. Lorsque l'arginine est convertie en oxyde nitrique, cela agit comme un signal pour augmenter le flux sanguin et améliorer l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles. Cela crée un environnement plus propice à l'utilisation des graisses comme carburant plutôt qu'à leur stockage. De plus, l'arginine peut jouer un rôle dans la régulation des hormones qui influencent le métabolisme des graisses, comme l'insuline, en améliorant la sensibilité à cette hormone et facilitant une utilisation plus efficace du glucose et des graisses. Bien que le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement à la façon dont l'arginine réduit l'absorption des graisses, il est utile pour comprendre comment l'arginine, la clé, active certaines voies métaboliques, la serrure, pour améliorer le métabolisme des graisses. Le terme arginine vient de arginum en latin, mais c'est son rôle biochimique en tant que précurseur de l'oxyde nitrique qui est crucial dans le contexte de l'effet sur l'absorption des graisses. L'oxyde nitrique, un composé simple mais puissant, joue de nombreux rôles dans le corps, y compris dans le métabolisme énergétique. Si l'arginine était un personnage de jeux vidéo, elle aurait la capacité spéciale de transformer la graisse en énergie, un peu comme convertir des pièces d'or inutiles en points de vie ou en énergie pour courir plus vite et plus longtemps dans le jeu. Cette propriété de l'arginine est particulièrement intéressante dans le domaine de la nutrition et de la gestion du poids, où elle peut être utilisée comme complément alimentaire pour aider à améliorer le métabolisme des graisses et soutenir les efforts de perte de poids. L'arginine peut contribuer à réduire l'absorption des graisses en améliorant le métabolisme énergétique et la fonction mitochondriale, ce qui en fait un complément potentiellement utile pour la gestion du poids et l'amélioration de la santé métabolique. Est-elle contre-indiquée dans les cancers? Oui, l'arginine peut être contre-indiquée dans certains cas de cancers, car elle pourrait stimuler la croissance de certaines tumeurs en fournissant des nutriments essentiels à leur développement. L'arginine est comme un fertilisant pour les cellules en croissance. Elle aide à construire des protéines et soutient de nombreuses fonctions vitales. Cependant, tout comme un fertilisant peut aider les plantes désirées à croître, mais aussi nourrir les mauvaises herbes, l'arginine peut également nourrir les cellules cancéreuses. Les tumeurs ont souvent besoin d'un apport accru en certains nutriments pour soutenir leur croissance rapide. Et l'arginine, en tant qu'acide aminé, peut parfois contribuer à cette croissance. C'est pourquoi, dans le contexte du cancer, l'usage de suppléments d'arginine est abordé avec prudence et doit être discuté avec un professionnel de santé. Bien que l'arginine elle-même ne fonctionne pas directement selon le principe de clé-serrure dans ce contexte, les processus biochimiques qu'elle soutient dans la cellule peuvent être envisagés comme des serrures pour la croissance cellulaire, où l'arginine agirait comme une clé permettant l'activation de ses voies. Dans le contexte médical, cela désigne une situation où un traitement particulier pourrait être nuisible au patient, soulignant l'importance de la prudence dans l'utilisation de suppléments d'arginine chez les patients atteints de cancer. Si on comparait le corps à un jeu de stratégie, utiliser l'arginine sans tenir compte de son impact sur le cancer serait comme envoyer des ressources à une ville ennemie. Bien que l'intention soit d'améliorer la situation, sans une stratégie appropriée, cela pourrait involontairement renforcer l'adversaire. Cette connaissance influence la pratique clinique en oncologie, où l'évaluation des compléments alimentaires fait partie intégrante du plan de traitement. Les professionnels de santé peuvent recommander d'éviter certains suppléments, y compris l'arginine, en fonction du type et du stade du cancer. Bien que l'arginine joue de nombreux rôles positifs dans le corps, sa supplémentation peut être contre-indiquée chez les patients atteints de certaines formes de cancer, car elle pourrait potentiellement favoriser la croissance tumorale. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !